Les fils religieux musulmans du nord de la Côte d'Ivoire coupissaient sur le poids de l'âge, perdant ainsi son lus d'antan avec la vétusté. Mais depuis quelques jours, la grande mosquée d'Odine a fait peau neuve. Elle était entièrement réhabilitée et équipée en tapis de prière et matériel de sonorisation. L'oeuvre est d'un cadre de la région, Nassine-Battouré, par la UEM de la ville d'Odine. A travers cette action de piété, elle veut redonner une fière allure à l'islam dans le Kabadougou. Nous ne pouvions donc pas rester indifférents face à une telle situation. Notre foi en Dieu a suscité en nous le désir ardent de redonner une fière allure et de réhabiliter cet édifice religieux lieu par excellence de témoignage de notre relation personnelle avec le Créateur. Une action salue par l'ensemble de la population. Le cher Aïma Bouakari, président du Conseil supérieur des imams, a saisi l'occasion pour inviter la communauté musulmane à l'union et à la solidarité afin de faire barrage à la pauvreté. Il a également présenté la place de la mosquée dans la vie du croyant. C'est dans la mosquée que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam éduquait sa communauté et l'enseignait. Socialisait la communauté et fraternisait la communauté. Et c'est dans la mosquée que toutes les grandes décisions du prophète étaient prises. Le ministre Mamadou Sanogoparien de la cérémonie a exhorté les fils et filles du district d'Inghélé à la fraternité et à l'union pour soutenir les efforts de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Il faut prier pendant ces jours pour le président Alassane Ouattara. Non seulement pour sa réélection, mais pour qu'il soit mieux inspiré pour nous conduire au développement. Le ministre Gaussou Touré a, au nom de tous les cadres, salué l'initiative de Nassane Batouré. Il soutient qu'avec l'union des cadres du Kabadougou, les actions de développement seront renforcées en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs parents. Le cher Aïma Bouakari Foufana, président du COSIM, a officié la toute première prière de vendredi après six mois de travaux.